Bonjour à tous, enfin je pense que vous avez entendu bonjour à tous au moins dix fois ce matin. On va parler de Swift côté serveur bien sûr. Déjà merci d'être venu, il faut quand même du courage pour participer à un talk sur Swift dans la conférence Java par excellence. Alors déjà petite question parce que toute bonne conférence commence avec des questions. Qui a déjà fait du Swift dans leur vie ? Merci Laetitia. Je ne t'y crois pas. Deuxième question. Qui a déjà entendu des talks sur Swift côté serveur ? Un, deux, trois. Troisième question. Pour qui lui votait aux prochaines élections présidentielles ? Non ça ne m'intéresse pas. Du coup déjà, salut je dis encore. Je m'appelle Simone Siveta, je suis un développeur iOS WordPress depuis sept ans. Et je travaille chez Exebia, une SS-dosier excellente que vous connaissez j'imagine, depuis quatre ans. Et voilà il y a quatre ans quand je suis arrivé chez Exebia, il n'y avait presque pas de mobilité. Et du coup quand je demandais la profession à mes collègues, ils me disaient qu'ils faisaient du bac. Ok. Et puis bah quand j'évoluais, j'ai parlé avec d'autres gens, ils me disaient bah mais je fais du bac. Ok, pourquoi pas. Et puis quelques mois après, je demandais bah qu'est-ce que tu fais pour chez Exebia ? Il me disait bah j'ai fait du bac. Tu fais du bac avec ça ? Et du coup j'ai compris que j'avais totalement raté ma vie de développeur. Et du coup j'ai changé de carrière et je souhaite maintenant devenir président de la République française justement. Non non, je souhaite quand même devenir un développeur bac avec Swift. Enfin enfin je vais essayer. Du coup qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui ? Déjà on va parler des origines du langage. Ensuite un état de l'art. Et bien sûr pourquoi utiliser ce langage ? Et quelques retours d'expérience sur mon expérience perso concernant la vision pro de Swift. Et les évolutions futures du langage et de l'écosystème surtout. On va parler des origines du coup. Swift est open source depuis le 31 octobre 2015. Et open source ça veut dire qu'effectivement le compilateur était open source sur GitHub on pouvait s'en servir. Mais il y avait aussi une version déjà pré-compilée du compilateur pour Linux et notamment pour Ubuntu 14.04. Mais pourquoi Apple a choisi de rendre open source ? La première raison bah c'est les développeurs. Parce que Apple à un moment donné commence à dire bah nous on aime les développeurs et du coup il faut faire quelque chose pour eux parce que ça fait des années, des dizaines d'années au moins depuis la fin des années 1670 qu'ils utilisent notre Objective-C et ils n'en peuvent plus. La deuxième raison c'est à cause de ce mec là, il y a un très bon conférencier, un mec très préparé dans cette photo, bien sûr c'est Chris Lattner à côté, qui a fait la LLVM. Alors qu'est-ce que la LLVM ? LLVM c'est pas une machine virtuelle, c'est le compilateur backend de tous langages Apple, Objective-C et donc Swift. Et d'ailleurs si vous prenez votre PS4 et vous voulez jouer à un jeu vidéo, il y a grande chance que ce jeu vidéo a été compilé avec la LLVM. Et d'ailleurs il y a un compilateur LLVM pour Kotlin et voilà. LLVM c'est un très bon compilateur effectivement et ce gars là, Chris Lattner, un samedi soir il s'assoit sur sa chaise chez lui et il dit bah j'ai envie de faire un nouveau langage qui pousse à fond les limites de mon compilateur. Et du coup il a créé Swift. Et puis il a posé le langage chez Apple et après dans la communauté, justement parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement ce langage a des vrais atouts par rapport à Objective-C. Et une troisième raison pour laquelle Apple possède Swift, probablement c'est la marque Employer. Parce que bien sûr si vous êtes une boîte cool qui fait des choses cool, comme Xebia bien sûr, il y a grande chance qu'il y ait des développeurs cool qui aient envie de faire des choses cool avec vous. J'espère que ce soit le cas d'Apple et pas que. L'état de l'art. Alors avec Swift aujourd'hui on a une version 3.1. On a passé par un tout un tas de versions comme la 1.0, la 1.1, la 1.2, la 1.3, enfin la 1.3 non, la 2.0, la 2.1, la 2.2, la 2.3 et finalement on a un 3.0, on n'est pas encore, on a un 3.1. Ça fait en 2015-2016 une version tous les deux mois. Et chaque version était paraitre compatible tout à fait avec la précédente. Du coup à chaque fois qu'on téléchargeait un nouveau Xcode, il fallait changer le code pour que ça compile un nouveau. Mais finalement Swift, depuis cette problématique qu'il y avait au début, il est maintenant un langage presque finalisé. Depuis septembre 2016, on a une seule version en plus de Swift, c'est la 3.1, qui est en grande partie, qui est presque totalement compatible avec la version précédente. Et l'engagement d'Apple pour les versions à venir, c'est que le changement soit en tout cas rétro-compatible. Et on a un langage complet, ce qui est le cas en langage qui est puissant, qui est composé de différents modules. Un module qui est Swift lui-même, effectivement, le compilateur qui est écrit en C++. La librairie standard, qui est écrite en Swift, qui contient tout ce qui est string par exemple, entier, tous les numériques, les booléons, sont codés en Swift dans la librairie standard. Et on a ensuite la Core Library, qui est la librairie qui s'appelle Foundation dans le monde Mac OS et iOS, qui contient tout ce qui est accès au fichier, accès au réseau, et ensuite, du coup, toutes les fonctions un peu plus haut niveau, pour aborder les complexités du système. Un troisième module, qui est très important dans notre contexte, en tout cas dans le contexte d'une application BAC, c'est GCD. GCD, ça veut dire Grand Central Dispatch, et c'est le module qui permet de faire de la concurrence. C'est un module écrit en C, qui date de 10 ans, et est utilisé dans la totalité maintenant des applications iOS, du coup, super solide, et permet justement d'abstraire la complexité de la gestion des trades. Et puis, vous avez finalement votre application, qui est dans notre cas serveur, mais ça pourrait être aussi une application iOS ou macOS. Il y a aussi beaucoup de bibliothèques tierces, qui sont stables. effectivement comme RxSwift, qui aujourd'hui est très utilisé dans les mondes iOS et macOS. C'est le frère Swift, bien sûr, de RxJava. On a d'autres libérés comme PromiseKit, qui permet de gérer des promesses, comme WAP pour gérer des JSON, et aussi des bibliothèques C. Parce que Swift, en fait, est totalement compatible avec du C. Il faut juste importer des entêtes C, des points H, et automatiquement, Swift permet d'utiliser votre librairie C directement depuis votre langage. Et c'est vraiment utile pour toutes les librairies anciennes qu'on peut encore utiliser dans certains domaines. On a, bien sûr, vu qu'on parle de web, on a des frameworks web. Comme Vapor, c'est le framework web les plus utilisés aujourd'hui. On va en parler plus tard dans ce talk. On a Zewo, c'est un autre framework. Et Kitora, qui est le framework web poussé par IBM, et qui aujourd'hui est très utilisé, effectivement, grâce à l'investissement de cette boîte américaine. Il y a aussi beaucoup d'autres systèmes, comme BlueSockets, évidemment, pour faire des sockets. Surprise. Et Nose.io, c'est d'autres serveurs HTTP, par exemple. Et on peut se connecter, il y a des connecteurs pour, bien sûr, se connecter à MySQL, Redis, Couchbase, PostgreSQL, Cassandra, tout ça déjà en place aujourd'hui. Ça n'a pris pas longtemps pour les coder. Parfois, c'est du portage et c'est du natif. Parfois, c'est juste des appels, justement, aux libérisés qui se connectent aux différents services de base de données. Pour gérer toutes ces dépendances, on a ce qu'on appelle, enfin, on a le Swift Package Manager, qui est le gestionnaire de dépendance de Swift, officiel, il est open source, il est dans le même repos que Swift. Pour l'utiliser, c'est toujours le même mot-clé que vous utilisez généralement. Il y a aussi une commande pour générer un projet Xcode fait pour, justement, simplifier l'intégration de vos classes Swift avec Xcode. Il y a celui de Package Catalog qui permet de chercher des dépendances. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une de plus utilisée. Et bien sûr, à un moment donné, il faut bien sûr déployer. On peut utiliser Cloud Foundry, du coup, avec Roku ou du Bluemix. Mais aussi, ça va sans dire, du Docker. Il y a quelques images Docker, comme l'image officielle Swift, l'image Kitora pour Ubuntu, et aussi un petit tuto Zewo pour bootstraper facilement une première instance. Swift, c'est un langage qui, même si le jeune est quand même plutôt stable, et il a déjà un certain degré de maturité, notamment concernant la qualité du code. Il y a pas mal d'outillages pour instrumenter votre code. Notamment SwiftLint, c'est une des solutions qui est parmi les plus utilisées. Il permet de vérifier si vous avez des utilisations erronées de votre pattern, ou, par exemple, si la complexité de votre code, la complexité cyclomatique, est excessive. Il y a pas mal d'outillages qui sont en mode SaaS ou en mode open source, comme Travis CI, Code Climate, Hound, et bien d'autres. Et aussi, il y a des plugins pour SonarCube. D'ailleurs, SonarCube, maintenant, offre aussi une version SaaS, pour avoir toute votre métrique dans un seul endroit. Et voilà, ça c'est un exemple d'une application qu'on a fait, qui est très bien codée, vous voyez tout le rouge. Voilà. Et si vous êtes intéressé à toutes ces questions-là, je vous renvoie vers une talk d'un gars excellent, c'est un italien, qui parle justement des métriques de qualité en Swift. Concernant l'idée, on utilise Xcode. C'est pas la seule solution, il y a aussi AppCode, et il y a aussi Nuclide. Ce qui est drôle, c'est que Nuclide supporte Swift de façon officielle, mais Apple supporte pas Nuclide. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, il y a du tuto publié sur le site officiel de Nuclide pour avoir une instance de Nuclide qui tourne pour compiler et créer du code Swift. Mais ma recommandation, en tout cas aujourd'hui, c'est que Xcode, c'est quand même complet, et c'est vraiment la solution meilleure que vous pourriez trouver pour faire du Swift. Enfin, on va y arriver. Pourquoi utiliser Swift ? Déjà parce que c'est un langage qui a un développement actif, ce qui veut pas dire qu'on est un peu des Indiana Jones sur un pont, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent à créer du code Swift, à créer du nouvel library Swift, à maintenir le langage et le faire évoluer, bien sûr. Ça, c'est la WC San Francisco. Ça, c'est une autre conférence à Tokyo avec 500 développeurs. Ça, c'est une super conférence à Paris. Ça s'appelle French Kit, organisé par Xebia d'ailleurs, où effectivement, on a eu 200 développeurs, du coup la salle pleine, pour parler de tous les sujets liés à iOS et à Swift en général. Et dans cette conférence, il y avait un gars qui s'appelle Chris Bailey, c'est un gars qui travaille chez IBM, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de la JVM et du Node aussi. Et aujourd'hui, ce gars-là s'est mis à Swift aussi, il est en tête de le Server APIs Workgroup, qui est le groupe de travail qui est poussé par Apple pour créer des APIs vraiment orientées serveurs. C'était un groupe qui a été démarré au mois d'octobre 2016, et qui justement permettra aux développeurs des différents frameworks web de simplifier la création des modules qui concernent l'utilisation du réseau. Et côté performance, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, j'ai déjà un petit quiz pour vous. Alors, on a dans le X, différents types d'algorithmes qui tournent sur différents langages et du coup, vous devez me dire quel est le langage tout à gauche dans les barres bleues. Vous pouvez choisir entre Ruby, Javascript, Java, Go, Swift, je sais pas, Go. Non, il n'y a pas Go. Si, il y a Go. Voilà. Alors, le bleu, qui a envie de... Il n'y a pas C. Oui, c'est ça, pardon. C'est bien sûr, c'est Ruby. Non, c'est pas Ruby. C'est Swift, exactement. Et le deuxième ? C'est Go. Qui a déjà vu mes slides ? Sors, tout de suite. Le troisième, c'est quoi ? C'est vert. Tu le sais pas. Tu le sais. Non, tu sais pas. C'est du Java, exactement. Et le quatrième, c'est du Javascript. Voici la réponse. Je ne vais monter pas. Alors ça, c'est un petit jeu qu'on trouve sur Internet. C'est des développeurs qui soumettent des solutions aux algos, dans les différents langages. Et ça, c'est le temps d'exécution, en fait. Il y a tout un tas de délimitations. Du coup, on ne peut pas utiliser des patterns. On ne peut pas manipuler des pointeurs dans le langage ou faire des choses qui sont unsafe. pour tricher. Et ça, c'est le résultat, en tout cas. Côté mémoire, on est pas mal du tout, non plus. Du coup, vous voyez, Swift utilise, pour ses exécutions, pas beaucoup de mémoire. C'est comparable, en tout cas, avec Go. C'est un peu mieux que Java, même si la GVM est très performante. Et c'est, en tout cas, beaucoup mieux que du JavaScript. Ha, ha. On peut faire aussi, bien sûr, des applications isomorphes. Isomorphes, bien sûr, ça veut dire que, du coup, vous pouvez mutualiser une grande partie du code client avec le code serveur. Il y a un vrai atout derrière ça. Mais, un des plus gros atout de Swift, à mon sens, c'est la GCD. GCD, justement, GAN Central Dispatch. Il est disponible uniquement en Swift, en Objective-C. Et, vraiment, ça simplifie énormément la gestion des trades. Et, dans le monde du black, la gestion des trades, finalement, c'est quelque chose dont on a souvent besoin. Et, la simplification est grâce au fait qu'Apple crée une sorte de système de queue qui abstrait l'utilisation des trades qui est derrière. Et c'est très agréable à utiliser en Swift. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour vous démontrer le résultat de Swift dans la vraie vie, on va utiliser une application que je vous présente, qui n'est pas encore sur les stores. C'est l'application Xebia TV. C'est une application client qui montre les vidéos que Xebia publie sur notre site Xebia TV. Là, notamment, on a des vidéos concernant les activités de la Fondation Mobile. Cette application accède aux vidéos de YouTube, à un listing, et a besoin d'un middleware. Et ce middleware, j'ai voulu l'écrire en Swift. Du coup, on a besoin d'un routing simple, bien sûr, des fichiers statiques qui contiennent les catégories, tout ce qui est on-dure, entre guillemets. On a besoin de proxifier les flux YouTube, et de cacher les appels, parce qu'on a un quota sur YouTube qu'on ne veut pas dépasser, et du coup, on cache certaines requêtes, aussi pour éviter qu'il y ait des latences qui ne sont vraiment pas nécessaires. Et tout ça, on le fait avec Vapor. Vapor, du coup, je vous disais, c'est un des frameworks web les plus utilisés. Sûrement, c'est mieux, c'est les frameworks web les plus utilisés dans le monde Swift. Et voilà, on l'importe comme ça, du coup, avec un fichier qui s'appelle package.swift, qui contient une non-dépendance, bien sûr. Et puis, on passe au routing. Voilà, un routing d'une application Vapor ressemble à ça. Vous voyez, c'est très similaire à ce que vous feriez avec Express, par exemple. Évidemment, c'est inspiré de ça. Vous voyez, on utilise des contrôleurs, qui sont les services qui finalement implémentent notre route. Et ça, c'est le contrôleur de catégorie, du coup, qui accède au fichier statique. Très, très peu verbeux. Et encore, je mets les imports dans la slide, mais si je n'avais pas mis ça, c'est vraiment trois lignes de code. Le contrôleur YouTube, du coup, qui permet de faire le foxy, aussi, encore une fois, très succinct, très lisible aussi, à mon sens. Ça fait ce qu'il souhaite faire. Du coup, il fait un appel au serveur de Google et il renvoie la réponse telle qu'elle est. On a aussi besoin d'utiliser un outil qui s'appelle LiveStreamer, qui permet de convertir les flux YouTube pour les rendre consommables depuis une application quelconque. C'est un outil qu'on trouve sur Internet. est très manu. Et voilà, pour CFR, on se plague LiveStreamer et j'ai codé un petit service qui permet de lancer l'instance LiveStreamer installée sur notre serveur et de renvoyer un résultat. Vous voyez déjà, il y a un petit détail dans la slide, c'est que je suis obligé, dans ce cas, de vérifier si je suis dans un OS Linux ou d'un autre OS, OS X dans mon cas. Et parfois, vous aurez à faire ça. Ça va changer, bien sûr, mais c'est une des petites complexités qu'on peut voir dans le langage. Et puis, l'interaction avec le cache Redis. Je ne sais pas si c'est très lisible. En tout cas, il y a un protocole que j'ai créé pour abstraire l'interaction avec le cache Redis. Et puis, derrière, voilà, c'est des appels au cache avec la commande Expire pour citer la durée de vie d'une clé. Et puis, on compile. Voilà, on compile. Les temps de compilation sont un peu long, encore, et on va en parler bientôt. Mais aussi, on teste. Du coup, pour tester notre route des catégories, on instancie un test tout simple. Il y a déjà un framework de test qui est intégré dans Swift, qui est open source aussi, qu'on peut utiliser très simplement avec Vapor pour tester unitairement ou faire aussi des tests d'intégration sur notre application. Et on revient à Xcode à un moment parce que Xcode, c'est certes un outil perfectible, mais permet d'avoir des informations intéressantes concernant notre application qui tourne. du coup, combien de mémoire on utilise ? Combien d'in-out réseau on a ? Est-ce que notre CPU est très sollicité ? Est-ce que notre application consomme beaucoup de batteries ? Notamment dans un cas d'une application mobile ou dans un serveur installé sur un Raspberry API ? Ça pourrait être intéressant. Et tout, bien sûr, c'est bien passé, parce que c'est super cool, ou pas. On a eu quelques couacs, notamment côté Swift, la gestion de la mémoire est très optimisée, mais il faut encore faire de la gestion un peu manuelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention au cycle de références qu'on peut créer dans une application. Une référence cyclique peut entraîner un leak, du coup une fuite de mémoire, qui justement va faire crasher à terme notre application. On n'a pas de garbage collection, comme en Java, et du coup, c'est aux développeurs de faire attention de ne pas créer des cycles de références au sein de notre code. C'est facile, on peut l'éviter facilement, surtout si on est un peu expérimenté dans le monde du développement Swift, mais c'est vrai que ça peut être une complexité auxquelles les premiers développeurs ne s'attendent pas forcément. Une autre complexité, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a quelques différences entre les API sur Linux ou sur macOS, et parfois on devrait importer des libraires différentes selon les systèmes sur lesquels on tourne. Ça, c'est très souvent abstrait par la librairie qu'on utilise, par exemple tous les frameworks web, ils le font déjà pour nous, et c'est pour cela aussi qu'Apple, en tout cas, est en train de développer avec ce groupe de travail pour diminuer la présence de ce type de pattern. Et aussi, un autre souci, c'est le temps de compilation. C'est un langage qui est plutôt lent à compiler. Un exemple, sur ma base de code, j'ai 10 000 lignes de code, et ça prend 1 minute 30 pour compiler. Et sur une application serveur où on a beaucoup de dépendance, le temps de compilation peut arriver jusqu'à 1 minute, même sur des bases de code très petites comme celles que je vous ai présentées. Ça va s'améliorer. Apple est en train d'améliorer effectivement le temps de compilation. La prochaine version de Xcode, la 8.3 apparemment, déjà accélère de beaucoup la compilation. Mais c'est vrai qu'il y a un souci sur ce côté-là. Le Suite Package Manager, je l'ai parlé rapidement, il est améliorable. Il est déjà pas mal vu qu'il est plutôt jeune, mais il y a encore quelques soucis de jeunesse, notamment sur la génération des projets Xcode, même si c'est quelque chose qu'on ne fera pas tous les jours non plus. Et, bien sûr, comme tout langage qui est très jeune, parfois vous tombez sur un problème et dont vous ne comprenez pas la réponse. C'est très rare, mais ça peut effectivement encore toujours arriver. Dans ce cas-là, j'avais oublié un import, et j'avais aucune remontée dans les codes, mais ça plantait seulement au moment de la compilation des tests. Les évolutions futures. En Swift, on va avoir bien sûr encore plein de frameworks qui vont sortir. Encore plus des API liées au monde du server-side Swift, grâce aussi aux efforts du groupe de travail. Et pourquoi pas utiliser du Swift aussi dans des terminaux qui n'ont pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de mémoire, comme par exemple des Raspberry Pi pour faire de la home automation ou des POC ou des prototypages pour vos applications home. Et puis finalement, la question que vous attendez, est-ce qu'on peut le déployer en prod ? La réponse est oui, bien sûr. Enfin, si vous savez ce que vous faites. Merci en tout cas, c'est fini. Je m'appelle Simone Siveta, bien sûr. Et je suis un développeur iOS. Enfin, je suis un développeur BAC. Ouais. Enfin, je vais essayer. Je vais revenir aux questions tout de suite. D'abord, petite promo pour Biobetter Developers. Notre jeu des cartes qui est en train d'être distribuée à Devox. Il y a l'application iOS qui est sortie ce matin. pour jouer avec les cartes et chercher les cartes de Biobetter Developers. Et puis, deuxième espace promo, French Kit, conférence dédiée au monde iOS et Swift, bien sûr. Le 22-23 septembre 2017, il y reste encore des places. Et même si ça se passe plutôt rapidement, on a de très bons noms qui vont parler des développeurs très affirmés dans la scène internationale. Et voilà. Du coup, ciao.